Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger la partie 3 du sujet 2 du DS4, donc toujours le sujet ESSEC 2016, c'est la partie, alors c'est quand même du calcul technique, mais peut-être la moins intéressante, il y a quand même des choses qui ont été ratées dedans que j'aurais bien aimé que vous trouviez, que vous voyez, notamment sur les premières questions, ici 11, 12, A et B, dans la suite, si je la fiche, on a encore des questions techniques compliquées ici, ça, ça, bon, c'est moins intéressant, par contre, ça, c'était faisable, ça, c'était faisable complètement, cette question-là, qui est une question technique que personne n'a trouvée, je vais avoir envie d'y revenir, elle était compliquée, il fallait la passer aussi, je pense, celle-là, il fallait la faire, par exemple, mais celle-ci, il fallait la passer, mais je voudrais revenir dessus, c'est la même idée que pour la partie 1, la question, alors, c'est laquelle, quand c'était la 2B ou la 2C, celle où il fallait montrer que phi de x plus 1 est égale à phi de x, et ça se transformait, en fait, en plan passé, ce qui était en x plus 1, il y avait du plus n qui traînait, et en fait, on regroupait en n plus 1, c'était exactement le même principe ici, donc si vous aviez vu le principe à la première question, il y en a deux, je pense, que vous avez vu, vous étiez complètement capable de le revoir aussi, bon, voilà, globalement, pour cette partie plus technique qui arrive un peu tard en fin de sujet, je pense qu'il ne fallait pas non plus s'attarder énormément sur les questions trop techniques, mais essayer de franchir ce qui pouvait être fait rapidement. Allons-y, première question, donc j'étais assez déçu du résultat, juste à cause d'une idée fondamentale qui a été ratée, on va y revenir dessus, donc on vous demande de vérifier la convergence de la série d'alpha n de x pour x qui est dans 0, et alpha n de x, c'est tout simplement ln de 1 moins x carré sur n carré. Alors clairement, x carré sur n carré, c'est positif, donc 1 moins x carré sur n carré, c'est plus petit que 1, donc, ça, ça implique qu'alpha n de x est négatif, ça, c'est la première chose, il faut passer en valeur absolue, ça, en général, vous avez bien vu, ça permet de le voir, ça, alors on va même, du coup, de simplifier la vie en ayant vu ça, c'est que la valeur absolue d'alpha n de x, c'est du moins alpha n de x, c'est négatif, et ça vaut donc du moins ln de 1 moins x carré sur n carré. Et là, ce que vous avez raté, c'est que souvent, vous avez commencé à vous comparer à une série de Riemann maintenant, sauf que pour comparer à une série de Riemann, je vous l'ai toujours dit, il faut connaître l'ordre de grandeur de ce terme. Alors quand n par question infinie, ça, ça tend vers 1, donc on a le voisinage du ln de 1 qui tend vers 0, donc ça tend vers 0, mais on n'a pas le choix, il faut comprendre à quelle vitesse on tend vers 0. Donc là, l'idée fondamentale qu'il fallait avoir et qu'il ne fallait pas rater, c'est qu'il faut passer par le DL. Ça, c'est égal, tout simplement, à du moins, moins x carré sur n carré, plus le taux de x carré sur n carré. Donc, c'est n dans la plus infinie, on peut écrire que ça, c'est un petit taux quand n dans la plus infinie de ceci. Alors, on va quand même mettre une parenthèse, là, c'est juste pour ne pas vous le faire si on va en déter, si on veut. Donc là, ça, on peut le faire si x est strictement positif, ou quoi que non, c'est vrai aussi en fait en 0. D'ailleurs, on ne peut pas faire ça si x est nul, c'est-à-dire que le taux de 0, ça n'a pas trop de sens, mais en fait, si c'est nul, ça vaut du ln de 1 et ça vaut exactement 0, donc en fait, c'est tout à fait correct. Donc ça, ça fait x carré sur n carré, plus petit o, là, je vais revenir carrément à bien, sur n carré, quand n par a plus infinie, et du coup, si ça, c'est ça, c'est équivalent à du x carré sur n carré. Or, sigma des 1 sur n carré est une série de imanes convergentes, qui convergent, donc sigma des alpha n de x convergent absolument, ce qui implique que sigma des alpha n de x convergent, c'est tout. Mais vous avez raté ce passage ODL, et ce passage ODL, il est logique pour prouver l'ordre de grandeur du terme. Voilà pour la question. Allons-y, passons à la suite, question 12, 12a, pour n en entier naturel non nul, on vous demande de calculer une intégrale bien définie, entre guillemets, en fonction de bêta n de x, qui est la somme partielle des alpha k de x, donc on a toutes les notations qui sont là. Donc là, c'est du calcul d'intégrale, c'est du calcul d'intégrale clairement où les bornes sont finies, les bornes sont finies, donc c'est juste de la primitivation, il n'y a pas 36 solutions là-dedans. Donc allons-y, on a ça. Clairement, on est revenu à des sommes finies, on peut utiliser la linéarité de l'intégrale, ça, ça veut dire que c'est la somme pour n égale 1 à grand n de l'intégrale de 0 à x. De toute façon, on veut exprimer ça en fonction de bêta n, donc on veut une somme pour k égale 1 à n, donc là, on a une somme pour n égale 1 à grand n, c'est la même chose. Donc on veut absolument sortir cette somme, c'est évident, à cause de la forme du résultat qu'on nous demande. On obtient ça, alors ça, il faut savoir le primitivé, il y a plusieurs façons de s'en sortir. L'idée, c'est clairement de vouloir poser plutôt, alors je vous rappelle que ce qui varie, c'est du dt, donc on pose une fonction u de t, je vais poser n carré moins t carré, dans ce cas-là, u prime de t, c'est du moins de t, et on se rend compte maintenant, si je continue le calcul, que cette quantité devient égale à la somme pour n égale 1 à grand n, intégrale de 0 à x de u prime de t sur u de t dt. Donc ça, on sait que ça se somme pour n égale 1 à grand n, c'est primitif, pardon, en du ln de valeur absolue de u de t, oui, il n'est pas la valeur absolue, donc ici, ça n'a pas beaucoup joué, il faut y penser à prendre entre 0 et x, donc ça va nous faire la somme pour n égale 1 à grand n, dès, tout simplement, donc ça va nous faire du ln de valeur absolue de n carré moins x carré, moins ln de valeur absolue de n carré moins 0 au carré, donc ça, ça va faire la somme pour n égale 1 à n, dès ln de, alors comme x, encore une fois, appartient à 0 à 1, il y a même dans 0 à 1 ouvert maintenant, fermant ce nombre-là, et la valeur absolue, c'est dans le bon sens, et ça me fait ceci. Donc maintenant, il faut revenir juste au terme général, donc il faut qu'il était du log qu'on utilise, on utilise tout simplement que ln de a moins ln de b, c'est du ln de a sur b, donc ça me fait du ln de n carré moins x carré sur n carré, en séparant la fraction en deux dans le log, ça me fait du somme de 1 à n de ln de 1 moins x carré sur n carré, et on a bien retrouvé du bêta n de x, exactement, c'est exactement la somme qui est là. Donc voilà pour cette question 12A, qui a été plutôt réussie, il n'y a pas de trop de plus ici là-dessus, voilà, alors 12B, justifier l'existence de cette intégrale-là, alors, là je vous ai un petit peu aidé, tout simplement parce que j'ai mis ce symbole-là, je pense que c'est plus dur si vous n'êtes pas là-dessus, tout simplement parce qu'on est en question 12B, on va aller rechercher un résultat qui a été question 5, je pense, de mémoire, où on a prouvé en question 5 que la limite quand x tend vers 0, de phi de x moins sur x, c'est égal à 0. Et on va rechercher un autre résultat de la question 5, qui disait que phi était L continue sur 0, à cause de ces deux résultats-là, ce qu'on peut dire, c'est que phi est continue clairement sur 0x, parce que x est entre 0 et 1, comme ça, en fermant x, car x appartient à 0, et phi, pardon, phi, je devrais plutôt dire la fonction qui a t, donne phi de t moins 1 sur t, et maintenant, ce que je peux dire, c'est aussi que la fonction qui a t, donne phi de t moins 1 sur t, clairement par l'autre résultat qui est là, est prolongeable, par continuité, alors si je l'appelle g, cette fonction, en posant, g de 0, égal 0, ce qui implique que, l'intégrale de 0 à x, enfin, c'est un petit t moins, c'est un petit t, est bien défini. Donc c'était juste ça qui était demandé ici, mais voilà, faire des liens avec des vieilles questions, dans ce genre de sujet, enfin le sujet, il va falloir commencer à un moment, à juste, enfin, je pense qu'il faut prendre du temps, une demi-heure ou une heure, je pense, en train de tuer à se dire, bon maintenant, est-ce que j'ai pas raté des choses, juste en disant, vraiment, en reprenant le sujet, une fois que vous êtes plus rentré dedans, au bout de quelques heures, et de dire, est-ce que j'ai pas raté des choses, que je peux dire de façon évidente, et ce genre de questions, pour moi, en fait partie, voilà, on passe à la suite, alors, ça y est, j'ai déjà perdu le contrôle, ok, alors, la suite du sujet, donc maintenant, on va vouloir calculer, un écart, entre l'intégrale de 0, et de T moins sur T, et cette somme-là, finie, là, c'est un peu plus simple, que ce qu'on veut, alors, quand même, il y a un petit souci, qui va être, comment on obtient ce terme, en 1 sur n carré moins 1, on va voir, c'est pas naturel, pas naturel, pas si évident que ça, ça va, mais on pouvait, en tout cas, très bien commencer, à attaquer cette question-là, sans trop de difficulté, même si, pour moi, encore une fois, c'est une inégalité compliquée, sur laquelle, il ne faut pas se ruer, en priorité, allons-y, je vais effacer, là, par contre, pour arriver à voir ça, du coup, hop, j'efface, on y va, on veut contrôler, ce que c'est que, tout simplement, pi de T, pardon, l'intégrale de 0 à x, de pi de T, moins 1 sur T, dt, moins l'intégrale de 0 à x, de la somme, pour n égale 1, jusqu'à grand n, c'est moins de T, sur n carré, moins T carré, dt, terme-là, comment conclut ? Donc là, on va utiliser la définition de phi du pu G, tout simplement, phi, c'était égal à 1 sur T, moins la somme, pour n égale 1, à plus l'infini, donc il y a un moins dans la somme, c'est un plus ici, pardon, de 2T sur T, n carré, n carré, moins T carré, on a le moins sur T, qui arrive derrière, dt, moins l'intégrale de 0 à x, de la somme, pour n égale 1 à n, qui est moins de T, sur n carré, moins T carré, dt, comme on a quand même, une intégrale de série, et qu'on va se mettre à faire des calculs, je vais me remettre, encore une fois, on revient, à des sommes finies, pour ne pas dire de déficit, alors je vais quand même me donner un truc, pour me simplifier, je vais donner une borne grand M, et plus grand que petit n, en gros le but, c'est que celle-là aille vers l'infini, donc la borne grand M, que je vais remplacer, je vais la mettre plus grand que celle-là, vu que ça va me simplifier la vie, donc maintenant, je vais dire que mon calcul, je repars du même calcul, mais en disant que je fais l'intégrale de 0 à x, alors ça simplifie, les T moins 1 sur T, donc je vais me retrouver avec ça, jusque M, D de T, sur n carré, moins T carré, et je peux rentrer l'autre somme, et je vais me retrouver avec une somme, pour n égale 1 à 30 n, moins par moins c'est plus, donc excusez-moi, j'ai un moins ici, j'ai un plus ici, de T de n carré, moins T carré, et tout ça, c'est en dt, dans le même intégral, donc là, clairement, je vais pouvoir sortir, alors, on a un télescopage qui va se faire, de 1 à n, vu que m est plus grand, puisque j'ai un moins ici, il va globalement me rester un moins, et je vais me retrouver avec ceci, somme pour n égale 1 à, pardon, le but de faire un télescopage, donc je t'échale, aussi pour ça, ce genre de choses, je vais aller de n plus 1, jusqu'à grand M, j'ai mis le moins devant, donc il me reste du 2T, sur n, T, n carré, moins T carré, dt, le fait aussi de revenir aux sommes finies, fait que, vu que le but, c'est d'encadrer ça par une somme, et il n'y a plus d'intégral, je vais d'abord parler de ma somme, qui va de n plus 1, jusqu'à grand M, sachant que je vais le remettre, juste du C, en filigrane, mais, on veut bien, une somme là-haut, dans la question C, sans intégral, et une somme qui commence bien, à grand M plus 1, donc on est très bien parti, avec ce principe là, et on se retrouve avec l'intégral, de 0 à 10 de 2T, sur n carré, moins T carré, dt. Ce terme là, maintenant, on a prouvé déjà, dans la question d'avant, dans les calculs qu'on avait faits précédemment, donc, on va se baser là-dessus, que ça, ça se primitivait en ln, de 1 moins x carré, sur n carré, voilà, donc, on en est là, pour le moment, sur cette intégrale là, c'est là, où il faut arriver, à faire ce que veut le sujet, et à s'en sortir, le sujet, veut nous dire, qu'on doit encadrer ça, donc voilà, on peut passer en valeur absolue, avant de faire une vraie comparaison, avec le sujet, on a vu que cette série, était convergente, de toute façon, donc on peut repasser, en valeur absolue, et en limite, il n'y a pas de soucis là-dessus, donc si je refais la limite, grand n, envers plus l'infini, et je repasse en valeur absolue, je retiens, que la valeur absolue, 0 à x, de phi de t, moins 1 sur t, dt, moins l'intégrale, de 0 à x, de la somme, pour n égale 1, à grand n, de moins 2t, sur n carré, moins 3t carré, dt, c'est plus petit, en valeur absolue, je n'ai pas besoin du moins, je ne vais pas pouvoir passer en somme, de valeur absolue, c'est plus petit, je peux encore une fois, en frimer, une égalité triangulaire, pour entrer la valeur absolue, qui est à l'intérieur, j'interfait une tout à l'heure, je ne m'embête plus trop, et on obtient ça, pardon, il n'y a plus de grand n, si tu passes à plus l'infini, si tu passes à plus l'infini, c'est clairement ça, on a déjà trouvé la première, de cette série, donc il n'y a pas de souci, là, voilà ce qu'on obtient, assez facilement, maintenant, le problème, c'est que le sujet, lui, ne voulait pas obtenir ça, le sujet, lui, voulait obtenir une inégalité, avec du, du 1 sur n carré moins 2, donc c'est là, où on peut, essayer, encore une fois, de se battre, pour revenir à l'inégalité du sujet, mais déjà, arriver à cette inégalité là, est tout à fait correct, et on va obtenir ce que veut le sujet, donc, notre but ici, c'est de prouver maintenant, que ln, de 1 plus x carré, moins, enfin, c'est un moins ici, x carré sur n carré, et plus petit que 1 sur n carré moins, alors, comment on peut faire ça, moi, ce que j'ai fait pour le faire, alors, je vais le faire très vite, je ne vais pas tout faire, parce que là, on fonctionne à la même chose, que c'est long, c'est que c'est long et compliqué, enfin, c'est long, c'est pas compliqué, mais c'est long, et que ça m'énerve, d'avoir un faire un truc aussi long, quand j'ai compris, en fait, ce qu'il a fait le correcteur, et enfin, le conseil est le tué, donc, je vais aussi perdre du temps, à vous expliquer, ce qu'il a fait le correcteur, et du coup, on va faire ça, l'idée que moi, j'aurais, c'est déjà, cette valeur absolue, on sait qu'elle est négative, j'en ai déjà expliqué, parce qu'on a un ln qui est plus petit que 1, en fait, ça, on peut le réécrire comme cette quantité-là, et si on passe tout du même côté, ça revient à montrer que cette quantité-là est négative, donc ça, on sait faire, trouver une égalité pour toute x appartenant à 0,1, une quantité négative, ça revient à faire une étude de fonction, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé fn de x, qui vaut, tout simplement, moins ln de 1 moins x carré sur n carré, moins 1 sur n carré moins 1, comme ça, ça ne dépend pas de x, en fait, c'est un truc tout bête, mais il est à peu près évident que la dérivée de ce truc-là, on va savoir le faire, parce que tout simplement, pour qu'on puisse primitiver en ln, il n'y a pas trop de choix, il faut que la dérivée soit du moins de x, n carré moins x carré, sinon, c'est que ce n'est pas, alors non, on a un plus, pardon, à peu près de la valeur absolue, sinon, c'est que ce n'est pas la dérivée, de la fonction, enfin, c'est qu'on a mal primitivé ici, quand on avait primitivé, tout simplement, donc cette dérivée, elle est là, et c'est là où les choses se compliquent, c'est qu'on peut montrer, cette dérivée, c'est évident qu'elle est positive, parce que n carré est plus grand que x carré, donc si on crée un tableau de variation sur 0,1, en fait, avec ce qu'on trouve, on veut montrer que fn est négatif, et donc on se retrouve avec du fn prime, qui est clairement positif, et une fonction fn, qui est donc croissante, ça ne complique pas trop les choses, par rapport à nos méthodes standards, c'est juste qu'il faut prouver, que le nombre qui est là, est négatif, sauf que le nombre qui est là, si vous calculez, c'est du moins ln, de 1 moins 1 sur n carré, moins 1 sur n carré, moins 1. Il faut montrer que ça, c'est négatif, c'est pas si évident que ça, il y a encore un ln à comparer, à un polynôme, mais on ne sait pas trop faire, si on veut une vraie inégalité, au sens strict, on peut faire des dl, pour avoir des valeurs approchées, mais ça ne nous aidera pas beaucoup, pour le signe exactement, donc ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai reposé, j'ai posé cette quantité là, comme une nouvelle fonction g de n, et j'ai voulu étudier les variations de g de n, en transformant comme si n était continue, alors c'est ça que je ne prends pas le temps de refaire, g de n, on peut le prouver sans trop de difficulté, pour là par contre, c'est sur 0 plus infini, un plus grand n, on est sur 1 plus infini, c'est une fonction, où encore une fois, g prime est positive, donc on a encore une fois, une fonction croissante, sauf que là, il y a quelque chose d'assez simple à faire, c'est que la limite en plus infini, cette quantité là, quand n tend vers plus infini, elle est simple, quand n par plus infini, ça se tend vers ln de 1, ça se tend vers moins 1, donc la limite de ce terme là, pardon, ça fait du 1 sur 0, ça fait du 0, pardon, en tout cas, la limite en plus infini de ce terme là, c'est négatif, donc cette quantité g, est clairement tout le temps négative, donc cette quantité est tout le temps négative, donc cette inégalité est vraie, on a obtenu l'inégalité du sujet. Alors maintenant, ça m'énerve d'avoir à faire tout ça, donc ça me fait faire facilement 10 minutes à réaliser tout ça, parce que, en fait, ce qu'a fait le correcteur, clairement, c'est qu'il a gardé sa somme, qui va de n égale n plus 1, jusqu'à grand n, des intégrales de 0 à x, des moins 2t, sur n carré moins t carré dt, et ce qu'il a fait, il n'y avait plus de moins, vu qu'on n'était pas ça en valeur absolue, et ce qu'il a fait pour obtenir ce qu'il voulait, c'est juste qu'il a dit que ce dénominateur là, est toujours, comme t en fait est compris entre 0 et x, est donc compris entre 0 et 1, n carré, donc moins t carré, c'est tout simplement compris entre moins 1 et 0, et du coup, n carré moins t carré, c'est plus grand que n carré moins 1, c'est plus grand que n carré, et on passe à l'inverse, qui donne que du 1 sur n carré moins t carré, c'est plus qu'un sur n carré moins 1, donc en fait, il n'a pas réintégré, alors qu'on l'avait fait, donc la logique voudrait qu'on réintègre, il aurait obtenu notre inégalité en n, qui aurait été beaucoup mieux, donc on savait déjà qu'elle convergait, etc., et ce qu'il a fait, c'est qu'il a juste dit, dans cette intégrale-là, que ceci, c'est plus petit que la somme pour n égale m plus 1 à grand m, ou à plus l'infini, mais je m'en fiche, des 2t sur n carré moins 1 dt, maintenant, le n carré moins 1 sort, on peut primitiver ça d'une autre façon, ça fait bien la somme pour n égale, n plus 1 à grand m, des 1 sur n carré moins 1, intégrale de 0 à x, de 2t dt, ça, ça se primitive en x carré, au final, le 2t d'intégrage de 0 à x, et x carré, c'est plus petit que 1, et on a l'inégalité qui a été obtenue en beaucoup moins de temps que ce que moi, je viens de vous expliquer globalement, je n'aime quand même pas ça du tout, je pense sincèrement que les correcteurs doivent être complètement gentils et honnêtes, si vous obtenez cette majoration avec cette inégalité, je pense que c'est une série convergente, qui a déjà été établie, et que c'est en fait une majoration optimale, vu que vous avez primitivé toute la fonction et non pas juste son numérateur. Mais bon, voilà pour ces questions techniques que je n'aime pas trop, je vous conseille de passer, mais on peut les, voilà, même avec une approche méthodique, on peut les franchir, et quand on a l'astuce, ça va aussi très très bien. Alors, maintenant, en déduire que bêta de x, qui était la limite des bêta n de x, c'est l'intégrale de phi de 0 à x, de phi de t moins 1, de phi de t de t. Alors là, c'est beaucoup plus simple maintenant, tout simplement parce qu'en fait, ce qui est là-haut, cette inégalité-là, on peut la réécrire, c'est justement l'intégrale de 0 à x de phi de t, moins 1 sur t de t, et cette quantité-là, moins ce qui est écrit, en fait, c'est justement, bêta n de x. Et cette quantité-là, on vient de montrer que c'était plus petit que ça. Alors maintenant, c'est juste un truc, ça, grand n est aussi grand qu'on veut, donc ceci, c'est le reste, si on fait tendre grand n vers plus infini, grand n vers plus infini, ceci, c'est le reste d'une série convergente. Donc forcément, le reste d'une série convergente, donc la somme pour n égale n plus 1 à plus infini des 1 sur n carré moins 1, ça, ça tend quand grand n tend vers plus infini vers 0. Puisque la somme est finie, le reste tend vers 0, on le sait. Donc puisque ça, ça tend vers 0 quand grand n tend vers plus infini, ça prouve que la limite, quand grand n tend vers plus infini de l'intégrale de 0 à x, c'est ce truc-là, moins bêta n, c'est égal à 0, et donc ça prouve bien la limite quand même de bêta n, c'est bêta, donc ça prouve bien que bêta de x, c'est intégrale de 0 à x de phi t, moins 1 sur t dt. Donc encore une fois, ne pas, voilà, c'est en déduire, ce sont des questions que moi j'aurais mis en étoile, je ne vous ai jamais mis en étoile sur en déduire, parce que quand c'est marqué en déduire, c'est à vous de le voir, mais n'ayez pas peur d'admettre sur ce résultat-là et de dire deux minutes, bon, que veut dire le résultat d'après, d'avance si c'est 1 en déduire ? Donc ne franchissez pas ces questions trop vite en vous posant des problèmes. Alors maintenant, clairement, ce qu'on veut faire pour montrer que bêta x, c'est du ln de sinus pi x sur pi, alors il y a beaucoup de monde qui n'était pas loin, mais je crois que je n'ai pas eu de réponse parfaite à cette question. Alors on sait ça. Et on sait aussi autre chose, c'est que phi, c'est égal à cotangente. Ça a été prouvé. Donc ça, c'est l'équivalent du cotangente t moins 1 sur t dt. Alors l'erreur, c'est que cotangente n'est pas défini en zéro, 1 sur t n'est pas défini en zéro, donc vous ne pouvez pas écrire ceci comme ça. C'est ça la grosse erreur qu'il ne faut pas faire. Parce que ces deux intégrales n'existent pas, notamment celle en insurité, vous voudrez le savoir, ce n'est pas une intégrale de rémat convergente en zéro. Donc cette inégalité-là n'a pas de sens, parce que ça n'est pas défini. Enfin, ce n'est pas défini en zéro. Par contre, on avait dit que c'était prolongeable par continuité en zéro. Mais on sait que dès qu'on veut faire des calculs de type primitif, ce genre de choses, on n'a pas le droit de faire ça sur des intégrales importantes. Donc en fait, l'astuce consiste à ne pas calculer bêta, mais une quantité que je vais appeler bêta y de x, qui est l'intégrale de y, ou de epsilon, plutôt que bêta epsilon, bêta epsilon de x, où je remplace le zéro par un epsilon qui est juste au-dessus de zéro. Et maintenant, ce qui est bien, quand je vais calculer ça, c'est que maintenant, ces deux intégrales-là sont les intégrales propres, bien définies, donc je peux les séparer en deux. Et maintenant, je fais du cotangent, c'est t dt, moins de l'intégrale de epsilon à x de 1 sur t dt. Et maintenant, je peux me lancer dans des calculs, et ça tombe bien parce que cotangent, c'est, alors il y a du pi qui sort, je vais le sortir ici, là devant le pi, et cotangent, c'était cos sur sin, de mémoire cos qui sur sin t, donc maintenant dt, pardon, c'est t dt, moins l'intégrale de epsilon à, parce que je vais calculer directement, moins du ln de t entre x et epsilon. Cos sur sin, attention, le pi, en fait, non, le pi, je le rentrais parce qu'il est très utile. C'est du prime sur u, alors justement, il faut le voir, c'est que si on pose u, quand on dérive, il y a un pi qui sort. Donc, je n'aurais pas dû le sortir, ça, ça me fait de l'intégrale de epsilon à x de u prime de t sur u de t dt. Donc, moins du lnx plus ln de epsilon. Et donc ça, ça va me faire du, tout simplement, du ln de sinus. Et on a, on est entre 0 et 1, donc il n'y a pas de problème de signe. Donc, on peut quand même mettre des valeurs absolues, entre x et epsilon, moins lnx plus ln de epsilon. Et finir mon calcul en effaçant, là-haut, ça, ça va me faire du ln de sinus pi x moins ln de sinus pi epsilon plus ln epsilon moins lnx. Et maintenant, c'est du calcul juste de ln. Ça, ça fait du ln de sinus pi x sur x, en regroupant les ln par quotient. Et je me retrouve avec du plus ln de epsilon sur sinus pi epsilon. Et ça tombe bien, le résultat qu'on veut, c'est ça. Donc, maintenant, on va faire tendre epsilon, enfin, epsilon tend vers 0. Ça, c'est du ln de sinus pi x sur x. Et ce terme-là, bah, en fait, c'est du sinus. Bah, en fait, c'est du sinus, on a un sinus au redignage de 0. Ce terme-là, il est équivalent du epsilon sur pi epsilon. Quand epsilon tend vers 0. Donc, ça, c'est du plus ln de 1 sur pi. Pourquoi j'ai pas mon ln de 1 sur pi ? Parce que j'ai oublié... Ah, il y a du pi x. Donc, c'est normal que j'ai un plus ln de 1 sur pi, parce que maintenant, ça va faire du salinus de pi x sur pi x. Et voilà. Il y avait un pi ici en bas que j'avais raté. Donc, voilà comment on conclut cette question E. Alors, la question 13, ça devient un peu plus technique. On a des produits qui arrivent. Alors, vous êtes quand même aidés par le... C'était mis dans le vrai sujet. C'est pas moi qui voulais rajouter le on pourra composer par LN. Donc, bon, le sujet vous aide là-dessus. Montrez que la suite PN est convergente. On pourra composer par LN. Clairement, on va pas s'enquêter. On va appliquer ce que donne le sujet. Donc, on va faire du LN de PN. Donc, clairement, ça fait du LN de pi x plus le produit devient une somme. Somme pour k égale 1 à n des LN de 1 moins x carré sur k carré. Ceci, c'est clairement LN de pi x avec les notations du sujet plus la somme pour k égale 1 à n des alpha k de x. Donc, on sait que la série converge. Donc, clairement, la limite quand n tend vers plus l'infini de LN de PN de x ça fait du LN de pi x et on sait que ça, ça va faire de la plus somme pour k égale 1 à plus l'infini des alpha k de x. Ce qui implique que la limite en n tend vers plus l'infini de PN de x ça va faire simplement du exponentiel de tout ça et qu'il y a un nombre strictement qui est minimum. Donc, on a bien convergence de cette suite. Rien de très, très compliqué. Montrer, du coup, pour tout nombre x, Px et Px exponentiel de bêta x. Alors, est-ce que la somme des alpha k, il fallait lier bêta n ? Ah oui, donc ça aussi, j'ai mixé la somme des alpha k mais en fait, cette quantité-là peut aussi s'écrire LN de pi x plus bêta n de x, tout simplement. Donc, en fait aussi, ça, ça tend vers du exponentiel de LN de pi x plus bêta de x donc PN de x, clairement, par passage, P de x qui est la limite ça devient du exponentiel LN de pi x plus bêta x ça fait donc du... si on enlève ça comme bêta x et on vient de trouver justement à cause de 12e que ça, ça fait du exponentiel de LN de pi x plus LN de sinus pi x sur pi x tout ça, ça fait du exponentiel de LN de sinus pi x en groupant les LN et exponentiel de LN, ça fait donc du sinus pi x et on a bien trouvé le résultat qu'il voulait ici donc, ne pas rater les notations moi, j'avais bien ramené les notations de LK j'avais bien lié avec bêta n pendant quelques secondes alors donc ça, c'était pour tout x appartenant à 0,1 vu que ce calcul-là était valable pour tout x appartenant à 0,1 ah, il y a une petite subtilité que j'ai oublié de parler ici, on faisait inclure le 0 donc il faut parler de ce qui se passe en 0 ah, donc on va parler de ce qui se passe en 0 PN de 0 bah, ça fait clairement 0 ça se fait des produits de 1 et là, donc PN de 0, ça fait 0 donc P de 0, ça fait clairement 0 par passage à la limite et la formule sinus de pi 0 ça fait 0, donc ça marche aussi donc il n'y a aucun doute là-dessus que ça marche en 0 il faut aussi dire je ne vais pas vous mentir quand je fais le flux je vais vous oublier ce petit détail montrer que la suite PN est en fait convergente pour tout nombre réel x on note P de x à la limite alors comment on va montrer ça montrer que la suite PN est convergente pour tout nombre réel x on a clairement on va revenir à ça en toute façon le fait que LN de PN de x est toujours égal à LN de PN de x plus bêta N de x bêta N de x on a établi sa convergence pour x appartenant à 0,1 au début il suffit de réattablir la convergence pour x réel quelconque c'est tout c'est-à-dire que c'est aussi je reviens à la somme donc K égale à 1 à grand N des LN de 1 moins x carré sur N sur K carré or valeur absolue de LN de 1 moins x carré sur K carré c'est toujours équivalent qu'en 4 en R plus infini c'est ce qu'on a fait tout à l'heure du x carré sur K carré qui est toujours série de Riemann convergente quel que soit x appartenant à Rx étant fixé et K carré en R plus infini c'est toujours une série de Riemann convergente donc c'est ça qui prouve que donc bêta N de x tend vers bêta x pour tout x appartenant à R et donc ça implique bien aussi que P de x P N de x tend vers quand N tend vers plus infini univers exponentiel de LN de pi x plus bêta x tout simplement voilà alors on peut aussi bidouiller un truc certains l'ont fait en disant on prouve ici que c'est un périodique enfin que c'est deux périodiques et que c'est impaire donc ça marche sur 0,1 donc par cette variation là ça marche sur sur moins 1,1 et comme c'est deux périodiques ça marche sur R c'est aussi un argument valable parce qu'on ne va pas utiliser le fait que ça converge pour trouver la propriété d'un périodicité par exemple on peut le prouver tout simplement par passage à la limite dans cette relation là donc c'était aussi un argument valable pour cette question C donc question D maintenant la dernière question technique où il fallait penser à faire donc je m'ai parlé tout à l'heure c'était juste un décalage ce qui est en x plus 1 il faut le passer en cas donc quand on vous donne du P N de x plus 1 ça devient du P x plus 1 produit pour N égale 1 à plus non P N donc on s'arrête à N donc c'est du K égale 1 pardon de 1 moins x plus 1 au carré sur K carré alors là comme ça c'est pas facilement transférable au reste donc on va garder ça devant on va réécrire un peu ce produit ce produit en fait on va déjà le mettre sur K carré et on va mettre là-haut du K carré moins x plus 1 au carré et là il n'y a pas le choix je ne sais pas comment vous l'expliquer autrement pour pouvoir retransférer le plus 1 sur le K il faut les regrouper et pour ça il n'y a pas trop de choix ça pour moi c'est une identité remarquable il faut l'avoir c'est à dire que c'est du K moins x moins 1 facteur de K plus x plus 1 c'est du A moins B et A plus B bon je vais a carré moins B carré et ça sur K carré et donc là maintenant ce que je vais vouloir faire c'est décaler ça d'un cran on peut dire que c'est du K pour x plus 1 alors je vais séparer les produits en deux produits comment je vais les regrouper je vais dire que c'est du K moins x moins 1 sur K et j'ai un autre produit pour K égale 1 à N des K plus x plus 1 sur K et on va décaler ça donc ça ça va faire le produit donc j'ai du K plus 1 ici et j'ai le produit pour K égale 1 à N non je vais le décaler pardon je n'ai pas fait mon décalage je vais poser du K moins 20 je vais poser J qui égale K moins 1 ici donc J va de 0 à N moins 1 des J moins x sur J plus 1 et je vais faire un produit ici pour K égale 2 à N plus 1 pour J aussi je vais poser J égale K plus 1 enfin pardon je vais me faire du J moins 1 et ici ça va me faire du en fait je vais recrouver du K carré donc j'ai mal mené mes calculs je vais juste m'arrêter d'effacer un peu juste pour gagner un peu de temps sinon je vais devoir refaire le décalage inutile pensez ici en fait je ne veux pas faire les quotients je vais juste faire un produit comme ça un produit comme ça et je vais garder tout simplement celui-là en 1 sur K carré je vais le garder tel quel celui-là je ne veux pas le décaler deux fois d'indice pour rien et c'est là où je vais faire mon décalage d'indice donc je vais faire du produit pour J comme je l'ai dit égale 0 à N moins 1 des J moins x en posant J égale K moins 1 je vais faire le produit pour J égale 2 à N plus 1 des J plus x en posant J égale K plus 1 et je vais garder mon produit pour K égale 1 à N des 1 sur K carré et maintenant je vais retrouver exactement mon terme si je prends la partie commune donc la partie commune pour le moment elle va de 2 à N moins 1 mais si j'écris tous les termes donc là maintenant c'est assez mon sujet pour faire une autre colonne et continuer mes calculs mais j'ai mon X plus 1 donc je vais s'enlonger mes termes en X égale 0 et J égale 0 et J égale 1 donc en J égale 0 je me retrouve avec un moins x en J égale 1 je me retrouve avec un 1 moins x ensuite j'ai le produit pour J égale 2 à N moins 1 clairement des J moins x ensuite je vais avoir le produit pour J égale 2 à N moins 1 des J plus x il va me rester en N comme ça pour moi bien il va me rester du N plus x du N plus 1 plus x et j'ai encore derrière je vais le renommer un petit peu je vais le renommer du Ska égale J si je veux que je ne veux pas un décalage je le renomme c'est juste comme ça maintenant je peux et je peux enlever le facteur 1 enfin je peux commencer à aller à 2 à N moins 1 si vous voulez au final il est de 2 à N moins 1 et je vais faire du fois 1 sur 1 et du fois 1 sur N carré pour le terme en N maintenant j'ai ma partie commune de 2N moins 1 je peux la raconter alors je me retrouve avec du donc tous les termes que je n'ai pas considéré il me reste du x plus 1 il me reste du moins x il me reste du 1 moins x il me reste du N carré il me reste du N plus x tiens je vais aussi mettre un 1 carré si on va voir ça va nous servir il me reste du N plus 1 plus x ouais et ça et maintenant il me reste un produit pour J égale 2 à N moins 1 et si on va voir tout j'ai du j plus x facteur de j moins x sur j carré ce produit là je vais le réécrire direct sous sa forme alors il faut penser à réinverser vos calculs j'ai réécrit ces formes là pour que ça simplifie mais au final j'ai fait tout le développement là et toutes ces formes là parce qu'il était partie de ça donc ça ça serait écrit comme du 1 moins x carré sur j carré donc j'ai presque obtenu ce que je voulais j'aurai le bon résultat avec du PN si j'allais de 1 à N donc j'ai plein de termes devant je peux les retrouver devant ou je peux brutalement les forcer à apparaître ce que je vais forcer à apparaître ici là devant clairement c'est le terme en 1 et le terme en en N donc j'ai tout ça ici et si je force à apparaître le terme en 1 et le terme en N le terme en 1 comme il n'est pas là je vais le forcer à apparaître à l'inverse donc je vais faire apparaître un 1 au carré en bas en bas j'avais dit un carré fois n carré et du coup ce qui apparaît ici c'est du 1 plus x facteur de 1 moins x et le terme en N si je le force à apparaître je vais me faire apparaître un n carré en haut et en bas un n plus x facteur de n moins x et donc maintenant si on simplifie l'intégralité de ces horaires si j'ai forcé à apparaître le terme en j égale 1 et en donc je les ai forcés à apparaître ils sont là et j égale n j'ai que ce terme là simplifié avec celui-là celui-là avec celui-là celui-là avec celui-là celui-là avec celui-là celui-là avec celui-là et il me reste normalement du moins x n plus 1 plus x sur n moins x et derrière j'ai pile fait apparaître du pnx alors je ne sais plus quel était mon sujet je vais effacer ça 10 secondes et je vais remettre les sujets pour voir si on a obtenu le bon résultat je n'en sais rien sûrement alors pourquoi mon px ne s'est pas simplifié ah parce que j'ai oublié de faire apparaître un px pardon mince c'est pas ça que je voulais faire ah voilà c'est pas du pn que j'ai là pour le moment j'ai juste mon produit pour j égale 1 à n des 1 moins x carré sur j carré et pour faire apparaître ça il faut que je rentre le px là-dedans tout simplement et donc ça me fait moins n plus 1 plus x sur n moins x et ça c'est pnx donc attention vous ne vous faites pas avoir par les notations du sujet on a fait le plus dur cette question là était très technique je pense qu'il faut essayer de la passer quand même c'est quand même des manipulations de produits télescopiques donc c'est des choses que vous savez manipuler c'est pas infaisable ça c'est s'il vous reste du temps à la fin parce que c'est quand même une question très technique ok maintenant qu'on a franchi cette question là je pense qu'on a plus rien de très très méchant dans ce sujet enfin pour la partie 3 hop on est où je suis reparti là-haut voilà j'ai remis le sujet on a prouvé ça en déduire que px plus 1 est égal à moins px ça a été plutôt bien fait en fait il faut passer à la limite là-dedans clairement pn de x plus 1 ça ça tente en thème par r plus infiniment vers p de x c'est la définition par r p de x plus 1 pn de x attend quand n par r plus infiniment vers pn vers p de x et en fait il reste à juste à prouver que moins n plus 1 plus x sur n moins x tout simplement cette quantité là c'est équivalent quand n par r plus infiniment il y a du moins n sur n ça fait du moins 1 et donc ça prouve bien la relation qui est voulue en d ça prouve bien que p de x plus 1 ça fait du moins p de x alors ça ça a été très bien fait par contre pas grand bon de s'attaquer au fait que p est 2 périodiques alors que c'était assez simple pour moi pour montrer qu'il y avait 2 périodiques pour montrer que pour tout x en tenant un r on est ça bah tout simplement p de x plus 2 c'est d'après la question précédente d'après 13 enfin non d'après 13e mais c'est le résultat là ça fait du moins p de x plus 1 moins p de x plus 1 ça fait du moins moins p de x encore d'après la même chose donc c'est égal à p de x et donc ça ça implique que p est 2 périodiques montrer alors que p de x c'est égal à la fonction sinus p de x sur r sachant qu'on l'avait déjà sur sur 0,1 donc on a déjà p de x qui est égal à sinus p de x sur 0,1 ça ça implique que ça ça implique ça vient de la question 13b donc en fait l'idée maintenant qu'on a dit ça c'est juste de vérifier que ça ça définit p ce qui définit le reste de p c'est cette relation là et le p qu'elle soit 2 périodiques donc il suffit de vérifier que sinus p de x vérifie la même chose c'est à dire sinus de p de x plus 1 ça fait du sinus p de x plus pi ça fait donc du moins sinus p de x ce qui implique que on a la même relation que l'autre et on a aussi que sinus de p de x plus 2 c'est égal à sinus de p de x plus 2 pi ce qui fait bien sûr du sinus p de x donc si la fonction sinus p de x vérifie les mêmes propriétés que p et est égal à p sur le segment 0,1 donc p est égal à sinus p de x sur r tout entier voilà ok on a fini cette partie là c'est tout voilà c'est tout c'est tout